alors là nous sommes arrivés en bas de Dakar ça sera très longtemps et on va donc descendre on a fait 45 minutes c'était suffisant alors on descend pour discuter en bas et voir comment ça se passe alors comme vous remarquez nous sommes en train de descendre on est donc à Mbandaka déjà et vous pouvez le remarquer on va aller à Biko on fera tout le long de Kinshasa et là on se dit les aînés que je vois alors c'est donc la ville de Mbandaka qu'on est en train de voir vous pouvez le voir comme partout c'est l'avion Patrice Emery Lumumba c'est pas un avion neuf il faut le dire ça codifie beaucoup de problèmes et vous pouvez regarder de part et d'autre de la brousse et de la brousse donc on peut dire que Mbandaka reste encore un village qui n'a peut-être jamais changé de forme mais on va voir il faudrait un leadership sérieux un leadership fort peut-être pour tout changer mais pour l'instant le temps est encore là on va aller à Bikoro on va faire le tour de pratiquement toute la province pour voir exactement dans qui l'état cette province se trouve encore une fois bienvenue à Mbandaka et c'est un honneur c'est un très grand plaisir de rencontrer cette ville ça fait 4 ans que je n'ai pas été ici mais maintenant je suis là c'est un plaisir merci mon papa vivez comment t'aimes-vous ? ça va ? ça va très bien messieurs Zedem nous ne sommes pas à 1000 km de Kinshasa nous sommes à 700 km de Kinshasa vous pouvez regarder l'aéroport de Kinshasa l'aéroport de Mbandaka l'état de la piste regardez la brousse environnante on croirait qu'on était dans une forêt alors je me pose la question comment on peut gérer ce pays dans cet état comment on peut être président pendant 18 ans et qu'on n'arrive toujours pas à moderniser un seul aéroport comment on peut être président pendant 32 ans et avoir un aéroport dans cet état que vous voyez et aujourd'hui il faut que je vous dise ça s'est un peu amélioré par rapport à ce que c'était imaginez maintenant ce que c'était avant et regardez juste le bâtiment c'est tout ce qu'il y a comme un aéroport c'est tout ce qu'il y a comme un aéroport je demande à Homo de filmer de l'autre côté Homo tu peux nous montrer derrière là pour voir voilà tout ce qui est resté comme un aéroport chez nous c'est totalement hilarant c'est totalement impossible d'imaginer mais bon que voulez-vous on est en Bandaka donc mesdames, mesdames, messieurs on a fait 45 minutes Congo Airways mais Congo Airways a toute une histoire parce que je me pose toujours la question pourquoi on doit avoir un seul avion pourquoi on doit avoir un seul avion une seule je ne vais pas dire une seule ligne mais c'est une seule compagnie qui nous met dans un état vous n'avez aucune idée vous devez payer comme ça 190 dollars si vous vous bouquez avant ou 240 s'ils veulent pas parce que c'est cher non mais parce qu'ils veulent ils exercent un monopole écrasant sur tout le monde et là c'est ce qui est très grave alors nous allons passer tout le temps ici peut-être par pratiquement 20 jours on va faire le tour des écoles on va faire le tour de tout vous allez vous rendre compte et là ce que vous voyez là c'est la CEP et un peu les Nations Unies aussi l'aéroport reste dans un état de délabrement très très avancé merci beaucoup messieurs et dames mesdames et messieurs nous sommes à la sortie maintenant donc de l'aéroport ceux qui connaissent Mbandaka c'est ça Mbandaka tristement j'ai un pincement dans mon coeur de voir cette province dans cet état il est très décevant de voir ce pays mourir comme cela ce pays a été tué ce pays a été pillé ce pays a été je veux dire complètement détruit Mbandaka ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Mbandaka c'est le chef lieu de la province de l'Equateur quand on parle Equateur on parle bois on parle eau on parle coton on parle EVA on parle presque 60% des richesses énormément alors des richesses on a l'eau on a tout mais regardez l'état dans lequel l'aéroport se trouve je vous parle que Mobutu a géré pendant 32 ans regardez l'état dans lequel cette histoire se trouve Monsieur la même chose Kabila pendant 18 ans regardez l'état dans lequel la province est restée cette province a été gérée par plusieurs gouverneurs les enfants du pays mais tristement la province a été détruite d'une manière vous n'avez aucune idée et puis vous allez ça c'est la plus grande avenue de Mbandaka on appelle ça avenue libération un peu comme le boulevard alors on va partir d'ici jusque là où je serai logé et vous allez voir tout au long de la route l'état piteux des routes l'état piteux des maisons et vous allez voir l'enclavement le plus total et vous allez vous même voir je ne peins pas un mauvais tableau mais je peins vraiment le tableau qu'il faut donc si on vous montre le bâtiment à la sortie vous allez voir vous même est-ce que ça ressemble vraiment à un aéroport est-ce que ça ressemble même à une gare est-ce que ça ressemble même à un arrêt de bus sérieusement regardez vous même l'aéroport de Mbandaka nous sommes là alors là nous sommes sur l'avenue libération une très ancienne avenue mais dans un état de délabrement on peut le dire nous sommes à l'aéroport de Mbandaka l'aéroport provincial je veux dire qui ressemble à un aérogare ouais alors vous êtes à l'étranger vous suivez ce petit reportage nous quittons l'aéroport de Mbandaka pour le centre-ville et vous allez voir nous allons parcourir des distances mais de gauche à droite vous ne verrez que de que de la bousse parce que je ne voudrais même pas appeler ça de la verdure parce qu'elle n'est même pas organisée elle n'est même pas traitée alors qu'on a tout pour construire cette province malheureusement libération c'est cette grande avenue qui nous relie avec l'aéroport ça veut dire toutes les autorités toutes les autorités sont passées par ici vous ne pouvez pas venir en Mbandaka sans passer par cette avenue mais regardez l'état dans lequel l'avenue se trouve je rappelle que Mobuto a été reçu sur cette même avenue Laurent Désiré Kabila sur cette même avenue Kabila Joseph sur cette même avenue et Félix Sisekedi aussi s'il a été ici à Mbandaka c'est à dire qu'il est passé par là Martin Fayoude aussi quand il est arrivé avec la Mouka ils sont tous passés par ici c'était la voie c'est la voie unique on a une seule et unique voie qui mène à l'aéroport et donc vous ne pouvez pas rouler à vive à libre parce que la route n'est pas bonne et que de part et d'autre vous avez je vais dire un peu une forêt urbaine on peut le dire comme ça rentrer par contre vous êtes pas confortable il a un peu C'est la concession de Bamboko. C'est distribué selon que vous plaisez au chef et selon que vous avez des relations avec lui. Alors, un peu plus loin, vous allez voir les élèves qui viennent de l'école. Il est 11 heures ici, chez moi. Ils viennent de l'école, ils partent à l'école, on ne sait pas. Mais vous pouvez vous-même lire la pauvreté, déjà, la misère dans laquelle ses élèves se trouvent. Et ils viennent d'une école, je crois environnement d'ici et c'est ce qu'on va voir peut-être dans les jours qui suivent. On va aller dans leurs écoles pour voir comment ça se passe. Nous sommes en Bandaka, à 700 km de la ville de Kinshasa, à vol d'oiseaux bien sûr. 45 minutes, vous êtes là. Mais regardez les cartes du développement. A partir d'ici commencent les maisons. Mais regardez les maisons, dans quel état ces maisons se trouvent. Comme si on était dans un village. Un peu comme si on était au village, l'état moyen-âgeux. Bon, c'est compliqué mais bon, c'est comme ça. Et vous allez voir les députés nationaux de Mbandaka, à Kinshasa, faire beaucoup de bruit. Donner même des leçons de gouvernance aux autres alors que leur propre province n'a jamais été électrifiée. au sens du terme quoi. Pas de chemin de fer, pas d'infrastructures, les hôpitaux, de mouroirs. Et c'est compliqué. Regardez la police nationale congolaise, c'est la police, le bureau de la police. Alors je me dis dans quel état ces bureaux se trouvent. Quel type de jugement ou quel type d'actes pourront-ils être posés ici ? Bon. Alors là je crois que nous sommes à Air Congo, ça s'appelle comme ça. Air Congo et là c'est l'espace co-hydro. C'est de triste mémoire en tout cas. Il y avait une station, je ne sais pas voir à quelle année. Il y avait une station de licence ici mais il n'y en a plus. Nous sommes toujours sur l'avenue Révolution. Et donc... Hein ? Libération ? C'est l'avenue Révolution. C'est l'avenue Libération. C'est la plus grande avenue il faut dire. En principe, l'avenue qui relie l'aéroport au centre-ville et à toutes les parties même de Mbandaka. Alors, je vais demander à Omo de filmer les maisons. Regardez vous-même. Vraiment des maisons. Par moment, les mitoyens ici sont des arbres. Les mitoyens sont des herbes. Un peu la brousse. Mais c'est Mbandaka, que voulez-vous ? Et comme en bon équatorien, des petites disputes, ça ne manque pas. Et des petits jeux de main aussi, si c'est possible. De temps en temps, ça arrive. Voilà. Qu'en nell'intérieur, c'est une situation qui a � usowriter à la ville tout à moi et qu'il y a utilities qui sont pas vrais. Je me rappelle, quand j'avais encore 9 ans, quand on est chez Mbandaka, on est allé quand même, en manettez les m slammed intestines. Jeягine d'binary, c'est presque bon. à peu près beau et je ne vois rien de nouveau en tout cas rien de nouveau peut-être que rien de nouveau alors là nous sommes en train de nous approcher vers un centre médical qu'on appelle l'ikia c'est ce centre de l'unique aux causes a traité qu'on était jeune bassin on dit basa qui n'aura mais en tout cas là qui s'entraînent l'ikia et aux et à bilan galo alors donc voilà à côté vous avez l'ikongo à sa ou la sangouï connoisse à tout ce qui place à babo que tu prémies la cimac ou la place de l'équipe ou alors tout ce qui est en place bokeh tu premier à zala qui a côté la bambou sco d'amour d'où comme ça c'est au bandier a tournina manara alors au bout de boulevard n'aura pas d'âge et boulevard n'aura pas au pena ya on est dit 30 juin king sur au 30 juin avant la main d'un boute à l'état au 30 juin zali boulevard et puis ils vont vous dire que ça boulevard alors la communie à bandaka maison communale yam bandaka yango comme une belle infrastructure vous pouvez voir vous remarquez mais juste à côté il y a une école primaire l'école primaire c'est pas ces écoles à fond d'accord mais c'est qu'on n'y a ni mais bon baché peinture vaut à combler à école liée qui école primaire liée qui sont l'autant à l'année collo et la fourrage à maille pour les servir à quoi avoir environ alors en face vous en a lissé et l'ikia p c'est l'ikia et b et alors basa qui potez qu'ava à grand d'années à la gare de la pilule lina va sans goûter à sachet pas tout le bien où il s'est dit qui attend de bêta tour aux alas alors aux airs avenir une libération à la bouteille à l'avenir mais à l'état d'avouer les autres à ce qu'on en bandera on y a un mandat un c'est c'est une commune on a une commune qu'on appelle la commune des bandes d'accès et une deuxième commune la commune de wangata la commune de manda k a beaucoup de quartiers a beaucoup de beaucoup d'avenir et le quartier ici on a le quartier mandarin par exemple alors là nous sommes en train d'avancer je crois qu'après à la ville d'arriver à venir mbouler si je ne me trompe pas voilà à venir mbouler je crois que voilà à venir mbouler en gros alors toujours qu'ils m'aiment vers terrain au bar d'eau s'il qui m'aiment vers ce stade il y en a un stade par pideur il a un terrain terrain par rapport à se soulager tout le monde est au stade mais il y a un terrain alors ce terrain là il y a un terrain à basse en go mais avant tout comme on a terrain où ils a un groupe mobile groupe mobile et intervention à la police d'arrivée donc voilà des places qui m'a raconté ma garde à vue mais l'état où il y en a aussi qui m'a cassé au bout qu'on atteint au bout alors là nous sommes dans un quartier toujours dans quatre ans un bandera un toujours regarder l'état dans lesquels badoiseaux vivent et puis vous allez me dire qu'on a eu un président qui a fait 18 ans et qui a aimé les congolais et il a même dit qu'il avait la passion du coup alors si c'est savoir la passion du congo je préfère la haine en tout cas je préfère la haine franchement alors le terrain et celui-ci le terrain yango et on y terrain bandaka daba c'est le seul et l'unique stade de la ville des mandakas et là il ya pas sango mais que l'état a repris donc tournoi comme on a ce terrain prochainement celui-ci est beau et au monde donc derrière la banque de la katie donc les apports toujours cela venait libération parce qu'ils apparaissent pas la balle à milaï même si révolution et les gars ont la moulaye mais où il a quand même voilà trois ou deux grandes avenir milaï il ya libération et bandy l'aéroport et ce qui n'a même guet n'apport tout à peine à venir une révolution et bandy l'a bandy awa je crois et bandy awa et que souvent tine à côté qu'on a aussi capé de l'école alors là nous allons prendre la maison on va prendre la petite ville usa balaba le kenara bassoco et kenara bassoco et kenaka palais de justice assemblée provinciale et puis athénée royale ou d'acqu'il vous inscrit des bandes à la place de narrateur à diplôme et puis nos ordres à diplôme la soin donc depuis baro paix à bandagas je crois soit sans jater baro à bandagas awa donc voilà alors on va vous faire découvrir la ville après mais pour l'instant on va s'arrêter là on va continuer après